Troisième vidéo sur les anecdotes, on a fait deux épisodes sur les anecdotes horreurs. Et là on va passer sur du... ça tourne mal. Un peu honteux, un peu dégradant pour nos personnes. Moi c'est vraiment en mode ça tourne mal. Donc on a deux anecdotes chacun. Tu commences, je suis, tu refais, je refais. On a compris. Allez c'est parti, anecdote numéro 1. Je ne veux plus rien, plus tard, je ne veux plus rien ! Je devais avoir une dizaine d'années et j'avais des gerbilles. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Des petits animaux, c'est un peu comme les petites souris, mais qui se mettent sur leurs petites pattes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je connais cette anecdote. Mais tu les connais les deux ? Bah oui, mais je ne pensais pas que tu allais commencer par elles. Donc du coup ces petites gerbilles qui se mettent sur leurs pattes, c'est mignon. J'en avais deux, parce que c'est des animaux qui vivent en groupe. Si vous les mettez tout seules, ben elles meurent. Parce qu'elles sont tristes. Après elles sont tristes. Elles sont pleines de peine. Et elles meurent, voilà. Quand tu es tout seul, tu meurs. Elles se coupent les veines comme ça, on les voit, elles ont des petits cuters. Non. Elles ont des toutes petites pattes. Donc j'avais deux petites gerbilles, j'avais un mâle et une femelle. Avec ma copine Magalie, tous les soirs, on les sortait quand on rentrait de l'école. Pendant le goûter, on les faisait sortir dans la cuisine pour qu'elles puissent se dégourdir les jambes. À la laisse et tout ? Mais non, mais c'est des petits animaux, tu les laisses courir. Madame premier degré quoi. Non, parce que le lapin, on le fait sortir à la laisse. Donc comme tous les soirs, on les faisait se promener et ma copine veut s'asseoir par terre. Sauf qu'il y a eu malencontreusement un petit problème dans la matrice. Elle s'est assise sur une de mes gerbilles. Elle ne s'est pas complètement assise, elle ne l'a pas écrasée en mode je plouf. Elle lui a donné un petit coup sur la tête. Tu veux dire qu'elle a mis son gros cul sur ta gerbille ? Exactement. Ta gerbille est devenue complètement tapée et qu'elle est décédée. Mais dis pas la fin ! Tu racontes l'histoire à ma place. Oui, du coup, elle a mis son gros cul sur ma gerbille et elle est morte. Ce n'est pas drôle parce que moi j'étais triste. J'aime beaucoup les animaux et j'aimais beaucoup ma petite gerbille. En fait, une fois qu'elle lui a tapé sur la tête, ça a dû faire une petite commotion. Et du coup, elle a commencé à tituber un peu comme ça. Elle est allée dans la cage et elle a fini par décéder. Et moi, il faut que je passe après ça comme anecdote. Faites attention parce que c'est triste. Deuxième anecdote ! Je ne veux plus rien, plus rien, je ne veux plus rien ! Moi, j'étais adolescent, jeune adolescent. J'étais dans mon quartier un peu pourri de quand j'étais petit. J'étais avec trois amis. Il y en avait un plus petit que moi et un bien plus grand. Donc, on marchait et on se faisait un petit peu chier, comme on peut dire. On voyait qu'autour de nous, il y avait beaucoup d'entrepôts qui étaient vides parce que c'était un quartier un peu en perdition. Donc, on s'est dit, tiens, on va aller voir comment c'est autour. Donc, on marche, on marche. Et on voit que derrière une, il y a comme une grande place verdoyante où il n'y a rien, ok ? Et t'es à la vue de personne parce que derrière, il y a l'autoroute. Donc, on va dans ce champ et on voit qu'il y a beaucoup de gravier par terre. Et on se dit, tiens, on est des jeunes un peu cons. Qu'allons-nous faire ? On voit qu'il y a une entreprise complètement fermée et qu'il y a des graviers par terre et que personne ne nous voit. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Des bêtises. On prend les graviers, on les jette sur les fenêtres. Oh non ! Au bout d'un moment, eh bien, ça commence à casser les fenêtres. Oh non ! On casse un peu les fenêtres, comme des petits cons que nous sommes, que nous étions. Et à un moment, on voit qu'une personne sur le côté arrive et que cette personne est habillée de bleu. Et qu'elle est accompagnée d'une autre personne habillée de bleu. Et il s'agissait de deux... Policiers. Policiers. En même temps, tu fais de la merde, il ne faut pas assez atténé s'il y a la police qui arrive. On a été embarqués par la police. Moi, quand j'étais petit, j'étais vraiment très très petit et très mince. Donc, on s'est mis d'accord avec la personne qui était à côté de moi, qui était plus jeune que moi, pour faire porter le chapeau à l'autre camarade, qui était un peu plus grand et plus gros, en disant que seul lui avait la force de casser les vitres. Donc, on a eu une amende un peu moins élevée que le troisième. Ça balance ! Oh là là ! La solidarité entre pod, zéro. Avec Jérémy, il ne faut pas compter sur lui quand tu as peur la nuit. Et il ne faut pas compter sur lui quand tu fais des conneries, parce que lui, il te balance. La vraie nature de Jérémy se révèle. J'étais petit. Depuis, j'ai changé. Et mes bêtises, je les fais dans mon coin et moi-même. Tout seul. Oh, c'est mal. Voilà, deuxième anecdote. C'était courte, mais je pense qu'elle sera bien parlante pour beaucoup. J'étais petit. Depuis, j'ai changé. Ma deuxième anecdote, c'était quand j'étais petite. Je l'ai déjà évoqué dans une autre vidéo. Ah oui ! Mais je vais rentrer un peu plus dans les détails. Mes parents n'étaient pas là. C'était la journée. J'étais avec ma grand-mère qui me gardait. C'était Noël. Il y avait des couteaux. Tu as découvert ta grand-mère. Ah non, moi je pensais à l'inverse. Donc, c'était Noël. Il y avait un sapin de Noël. Et sur le sapin de Noël, il y avait des guirlandes de Noël. Ma grand-mère s'appelait Noël. Putain. Ma mamie me dit, éteins le sapin, on va aller faire un tour. Donc, je vais éteindre le sapin. Sauf que, il faut remettre dans le contexte, j'avais 5 ans, donc c'était dans les années 90. Les normes de sécurité au niveau des guirlandes de Noël, c'est pas les mêmes que celles qu'il y a maintenant. Il n'y avait pas de prise terre. En fait, moi, au lieu de débrancher à la prise, il y avait une rallonge. Et moi, j'ai débranché à la rallonge. J'ai tiré et je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais il y a mes doigts qui sont restés bloqués là-dedans. Et donc, en fait, j'ai pris le courant. J'ai pris tout le courant de la prise électrique dans mes doigts. Mais c'est toi qui a brillé. Oui, c'est moi qui a brillé. Je me suis illuminée. Je suis devenue un petit sapin. Et ça a fait très peur à ma mamie parce que c'était quand même assez impressionnant. J'ai toujours les marques sur mes doigts, d'ailleurs. Des cicatrices qui sont restées depuis que j'avais 5 ans. Et je me souviens que ma mamie, toute perdue, elle m'a mis les mains sous l'eau. C'est ce qu'il faut faire, mettre les mains... En tenant la prise électrique sous l'eau, comme ça ? Elle disait, allez, voici, fini ! T'as toujours en vie, ça va pas. Et elle a appelé ma maman qui s'y connaissait un petit peu plus pour lui demander quoi faire. Et du coup, pendant super longtemps, j'ai eu des bandages sur mes mains. C'était pendant les vacances. C'était quand même très cramé. J'ai eu des petits bandages pendant les vacances scolaires. Et une fois, retour à l'école, j'avais trop peur. J'étais une petite camine. J'avais pas envie que les gens me demandent ce qui s'était passé. Du coup, ma maman m'avait mis juste des petits pansements. Mais du coup, j'en avais genre 3 sur la main. C'était un peu gros. Et les gens me demandaient, il s'est passé quoi ? Il s'est passé quoi ? Et moi, j'étais trop fière de dire, je m'en suis brûlée avec une prise électrique. Donc maintenant, ces marques ne sont toujours pas parties. Ça se passe pour de gros débiles. Quand t'as 5 ans, en même temps, tu le sais pas. Tu fais pas attention. C'est de la faute de la prise. Bah oui. C'est comme les joueurs qui arrivent pas à faire un truc. C'est la manette qui marche pas. Bah oui. De toute façon, j'étais petite. Je savais pas où il fallait mettre ses doigts. On m'avait pas dit que je l'allais pas mettre dans la prise. Anecdote très très courte. Voilà. Merci à tous. J'étais un peu plus vieux. Je devais avoir presque 18 ans, je dirais. Et j'avais un look très particulier. J'avais des cheveux longs avec une énorme mèche. Et des fois, je mettais un bonnet parce que j'ai des cheveux un peu épais et ça prenait de la place. Donc le bonnet, aplatissez tout ça. J'étais avec une petite amie de l'époque. J'ai que des anecdotes et que des meufs en fait. C'est clair. On marchait et on est allé à un rendez-vous. C'était pour savoir un petit peu les filières qu'il fallait faire. Ah genre orientation. Savoir si tu voulais aller en L, en S ou des choses comme ça. Je crois. Donc, un bâtiment assez sérieux et assez scolaire. J'ouvre la porte du bâtiment, on entre. Et on voit qu'il y a beaucoup de vieilles personnes. Et c'était normal en fait. C'était que des conseillères, le rendez-vous se passe, tout va bien. On sort avec pas mal de monde, dont certaines de ces vieilles personnes. J'ouvre la porte, je tiens la porte à ma copine de l'époque. Je tiens la porte à deux, trois petites vieilles. Et dont à une, j'ai dit vieille ? Oui. Personne âgée. Dont une qui, elle, est une vraie vieille. Parce que quand j'ai tenu la porte, elle m'a dit, merci jeune fille. C'est dur, coup dur pour Jérémy. C'était ma deuxième et dernière anecdote de cette vidéo. C'est sûr que là, ça tourne mal. Mais tu sais que je m'en souviens encore de tout ça. Parce qu'à chaque fois que je vois ces photos de quand j'avais les cheveux longs, je me suis dit, enfin je me dis tout le temps, comment on a pu me prendre pour une fille ? Mais la dame, elle voyait rien. Je me raisonne comme ça. Donc voilà, c'était nos petites anecdotes. On a vu que vous avez bien aimé, que vous aviez bien aimé les anecdotes horreurs. Horreur. C'est l'horreur. Donc n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo anecdote, ça tourne mal. N'hésitez pas à mettre un max de commentaires, un max de likes. J'ai déjà dit, n'hésitez pas à devenir membre soutien. Portez-vous bien. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos anecdotes. Et le mot de la fin ? Ça tourne mal, mais c'est bien. Ok. Ça tourne mal comme la fin de cette vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501